Christa accomplira une belle heure, une belle heure, une belle heure dans ma vie Christa accomplira une belle heure, une belle heure dans ma vie Il fait toute chose, toute chose à merveille Il fait toutes choses à me merveille. Il fait toutes choses à me merveille. J'espère que tu... Je m'excuse. J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. La semaine dernière, j'ai commencé à filmer un vlog. Déjà aujourd'hui, nous sommes le 14 février 2022, bien sûr. Il est midi 13. La semaine dernière, j'ai commencé à filmer un vlog. Je me suis arrêtée en chant. En fait, je suis toujours fatiguée. J'ai toujours des maux de tête. En tout cas, surtout le matin, je suis fatiguée. J'ai des maux de tête, de violents maux de tête. Après, ça se calme un peu. Dans l'après-midi, ça reprend encore. C'est-à-dire, j'ai des petits moments de répit. Et après, ça reprend. J'ai des petits moments de répit. Et après, ça reprend. Mon mari m'a même demandé d'aller faire le test du corona. Mais bon, pas trop envie. Donc, je continue avec les antalgiques. Ce qui est vrai, je n'ai pas pris les médicaments contre le palu que le médecin m'avait prescrit. Parce que quand j'ai terminé le traitement que j'avais déjà commencé chez moi à la maison, je n'avais plus mal au niveau des articulations. Donc, je me suis dit, pourquoi encore reprendre des médicaments qui vont encore un peu plus me fatiguer ? Après, je sais que les antalgiques que je suis en train de prendre, ce sont des antalgiques mélangés à des anti-inflammatoires, en fait. Ça s'appelle Raldone. C'est très efficace. Ça me calme les maux de tête en quelques minutes. Mais je pense que ça doit être très fort parce que ça me fatigue énormément. Est-ce que c'est ce qui me cause ces fatigues interminables ? Je n'en sais rien. Du coup, je ne les prends pas tous les jours. Je les prends quand je sens vraiment que là, je n'en peux plus. Ce matin, je me suis bien, assez bien réveillée. Mais j'étais fatiguée. Donc, les garçons, j'ai préparé les garçons. Ils sont partis. J'ai préparé les garçons. J'ai préparé mon fils et j'ai préparé le déjeuner, le petit déjeuner, le déjeuner de mon mari. Et moi, je n'ai même pas encore mangé. Je n'ai pas faim. J'ai plutôt mangé les pop-corns. C'est ce que j'avais envie d'en manger. J'ai mangé les pop-corns que j'avais préparés pour mon fils. Les pop-corns de la semaine. Moi, je les ai terminés. Donc là, je suis obligée d'en refaire d'autres. Parce que comme ils ont emmené une partie à l'école, c'est sûr que quand il va revenir et qu'il a vu ce qu'il a laissé, quand il va rentrer, il va me demander les pop-corns. Donc, je dois en refaire. Je dois aussi faire la cuisine. Ce matin, j'ai commencé à faire le bicep. Mais je t'assure que je n'ai pas terminé. Donc, je n'ai pas sucré. Ça se trouve là-bas. Je dois aller sucrer, mettre dans les récipients. Quoi d'autre encore ? Ah, il faut que je le mette dans les récipients. Parce que j'ai ce que demain, mon mari va emmener au travail. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire aujourd'hui ? Ben, attends. Voilà, comme tu le vois, il y a un désordre. Parce que ce matin, j'ai quand même fait un effort de filmer. J'avais une vidéo à terminer sur ma chaîne principale. Et une nouvelle vidéo, en fait, à faire. Je me suis... Quand je te dis, je me suis efforcée. C'est que je me suis vraiment efforcée. Donc, je dois ranger tout ça, remettre dans mon bureau. A t'essuie, merci. Et normalement, je n'avais pas de lessive à faire. Mais quand j'ai essayé de ranger la salle d'eau, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vêtements. Donc, j'ai essayé de ranger la chambre aussi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de vêtements. Donc, je dois aller faire la lessive. J'ai déjà pris ma douche. Ça, ça m'a donné un peu de force. Parce que tout à l'heure, je n'avais qu'une seule envie. C'est retourner dans mon lit et dormir. En fait, dans ma tête, c'est ce que je me disais. Je veux retourner dans mon lit et dormir. Mais j'ai pris ma douche. Et ça m'a redonné des forces. J'ai nettoyé aussi mes cheveux. Donc, on va se motiver. On va vraiment se motiver. Comme je l'ai dit, il est déjà 12 heures passées. J'espère terminer d'ici là. Et ensuite, il m'a fallé peut-être manger quelque chose. Il m'a fallé. Mais je commence d'abord par faire le bissab. Ah, j'ai aussi... Il y a mon beau-père qui m'avait apporté des grains de haricots verts. Puisque les grains de haricots verts dernières n'avaient pas poussé. Je te les montre dans une séquence que j'ai tournée la semaine dernière. Ça n'avait pas poussé. Et donc, il m'a apporté des grains de haricots verts qu'il avait chez lui. Normalement, ça, ça devrait marcher. Et je suis trop contente parce que j'ai eu un gros... Mais je te montre ça dans la séquence tout à l'heure. Un gros, gros, gros concombre la semaine dernière. On était trop contents. Et là, j'ai deux autres concombres qui sont en train de pousser. En tout cas, je suis trop contente. Les concombres, en tout cas, sont en train de pousser comme des petits pains, quoi. Je suis vraiment reconnaissante. Vraiment reconnaissante pour ça. Bon ! On arrête quand même de blablater. Et on commence à travailler. Parce que d'ici 14h, j'envie, en fait, de rester quand même soit dans mon canapé, soit dans mon lit. Me reposer. Parce que je sais qu'après avoir travaillé, je vais me sentir très fatiguée. Donc, on y va. On commence d'abord par ranger ce désordre-là. Et voilà. J'entends souvent dire Rien de bon ne sortira de ma vie Rien de bon ne sortira de ma vie Tant que Christ bâtit ma vie Et qu'en Lui je me confie Tout devient possible Tant que Christ bâtit ma vie Tant que Christ bâtit ma vie Rien de bon ne sortira de ma vie la volonté de Dieu dans ta vie. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en Lui je me confie, tout devient possible. Et qu'en Lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre, une belle œuvre dans ma vie. Bon, j'ai terminé. J'espère que ça va marcher. Je l'espère, je croise les doigts en tout cas. Parce que les haricots verts que j'avais plantés quelque part ici, ben ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Pourtant d'habitude c'est ce que je fais et là ça n'a rien donné. Donc j'ai juste mis les épinards dans les pots de caisson. Donc voici les épinards que j'ai semés. Bon, là je n'ai pas séparé parce que ben je n'ai plus assez de pots. Si j'ai des pots mais je suis fatiguée. Donc je vais d'abord les laisser pousser. Ça ce sont des épinards qu'on a mangé dernièrement que j'avais acheté au marché. Je récupère les tiges un peu plus fortes pour pouvoir les replanter. Ça ce sont des épinards. Alors là j'avais quelques plants de concombre qui commencent déjà à fleurer. Donc je les ai mis dans des pots indivisaires. Épinards encore. Alors ça je ne sais pas quelle terre c'est. Je dois demander à mon mari ce soir quand il va rentrer. Parce qu'une terre rouge comme ça je ne sais pas d'où elle vient. Bon, j'ai juste mis un petit plant de concombre. S'il me dit que ce n'est pas de la bonne terre ben je vais déplacer le plomb de concombre. Ah ce sont mes tomates mais je trouve qu'elles ne donnent pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ce sont les plouilles ? Il y a trop de plouilles. Celles-ci par exemple sont en train de mourir. Là j'ai un autre plomb de concombre. Alors là, je ne sais pas ce qui arrive à ma menthe. Mais regarde les feuilles. Elles sont en train de s'amassir. Est-ce que je ne les arrose plus assez ? Je ne sais pas. Une mauvaise herbe. C'est peut-être parce que je ne les arrose plus assez. Je vais essayer de faire de mon mieux ce jour-ci. Bon après je ne me sentais pas bien. Donc normal que... Voilà. Là, ce sont des plombs de fraises. Alors, je les ai séparés. J'ai lu sur internet qu'il fallait couper les... Comment ça s'appelle ça ? Comment est-ce qu'ils appellent ça ? Les foignons, les croignons... Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Les rallonges de fraises. Vous voyez souvent ça fait des tiges. Ça fait des tiges et ça... Il y a un autre plomb qui germe, qui pousse. Bref. Donc j'ai coupé tous ces plombs-là. Voilà. Et voilà pourquoi c'est devenu un peu aéré. Et puis j'ai récupéré les petits plombs qui poussaient au niveau de ces rallonges-là. Et j'ai planté... Donc je les ai plantés. Des petits plombs. J'espère que ça va marcher. Ce sont les autres. Et je trouve que depuis que je les ai coupés, depuis que j'ai coupé ces rallonges, ça donne mieux. Les feuilles sont plus grandes. Donc je pense que c'est mieux comme ça. Ah ! J'ai oublié un plant de concombre là. Je vois un plant de concombre quelque part là. Je l'enlevais peut-être demain. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Voilà. Là aussi, j'avais coupé. Et je trouve que ça donne mieux. Vraiment, ça donne beaucoup beaucoup mieux. Les feuilles sont plus grosses. Et voilà. Donc voilà. Les concombres. J'ai beaucoup de petits concombres mais qui ne poussaient pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était dû aux gros concombres que j'ai enlevées ce matin. Peut-être mon mari m'a dit de l'enlever. Puis de voir... Parce que les autres ne poussaient plus. On va voir. Et puis j'ai ce plant de tomate qui est en train de mourir. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais juste... J'attends juste que la tomate soit un peu mieux. Là, je vois qu'elle commence à mûrir. Donc je vais la récupérer. Et puis voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment le potager. Je voulais vraiment m'occuper de ce potager. Je suis assez contente. Surtout pour les épinards que j'ai pu replanter là-bas, les plants d'épinards. Ça me fait énormément plaisir. J'espère en tout cas pour le mois prochain avoir des épinards à manger. Et les frais, je ne sais pas combien de temps ça prend. Mais là, ça fait... Ça fait plus de trois mois. Ben... Plus de trois mois. C'est depuis... Je suis rentrée en août. C'est depuis août qu'on les a semés. Ouais. Août, septembre. C'est en août ou septembre qu'on les a semés. Et là, nous sommes en février. Septembre, octobre, novembre, décembre. Hein ? Nous sommes au sixième mois bientôt. Et ça... Ça ne donne rien. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Bref. Mais au moins, c'est pas moi. J'espère que ça va produire... Ou oui. ... Le bisapé prêt. Ah, c'est mon repas. C'est ce que je vais manger. Donc là, j'ai... Ça fout. Un peu de poulet pané. Et un peu de salade. Plus du pain. Oui, j'ai mangé du pain. Le poisson assaisonné. Je vais mettre au frigo. Et les pop-corns. Et les pop-corns sont prêts. Je vais mettre dans la boîte. Et puis voilà. Une fois que je me motive. Il est 15h30. Il fait vraiment chaud. Je vais juste... Il me reste ces grains de... C'est haricots verts là que je vais planter. Donc je pense que je vais prendre juste quelques graines. Parce que j'ai pas assez de place pour tout ça. Il faut que je prépare la place. Donc je vais déjà semer ces graines là. Je vais semer quelques graines. Comme ça. Ça va commencer à... Maintenant que je suis en forme. Que je me sens assez forte. Que je les plante. Et puis que je les sème. Que je sème ces grains. Comme ça au moins. Ça va commencer à pousser quoi. À germer. Voilà. Donc. Voici les graines. J'ai juste... Comment... J'ai juste ouvert 3 haricots verts séchés. Donc voici les graines que j'ai pu avoir. Il me reste... Il me reste 5. 5. Je vais les semer après. Parce que comme je l'ai dit. Je n'ai pas assez d'espace. Voilà. Je vais les semer ça. Bon. On va terminer par le point de la semaine. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Au niveau des défis. J'ai juste rempli le défi des 1000 francs par semaine. 1000 francs c'est quoi par semaine ? Donc 1,50€ par semaine. Encore une fois. Pour ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez penser. Si vous êtes en Occident. Vous pouvez penser que ce n'est pas beaucoup 1,50€. Mais c'est déjà quelque chose. Voilà. Donc j'ai rajouté les 1,50€. Ça c'est une bonne chose. Ça c'est un défis vraiment que je veux continuer à faire. Donc. Voilà. J'ai rempli pour la semaine dernière. Épargne non. Épargne n'y a rien. Qu'est-ce qui a changé ? Ah. Alimentation. Alors. C'est le samedi dernier. Donc le 12 février. Que j'ai vraiment explosé mon budget. Non c'était même pas samedi. C'est hier qu'on a fait les courses. Et hier j'ai vraiment explosé mon budget. Parce qu'il me manquait beaucoup de choses. Mon fils n'avait plus de goûter. Pour l'école. Il me manquait. En tout cas il me manquait beaucoup de choses. Donc hier j'ai fait les courses. Et il me reste. Donc j'ai fait les courses pour cette troisième semaine. Normalement. Cette troisième semaine. J'ai pas grand chose à acheter. Donc il me reste 10 500 francs. Pour. Normalement la semaine prochaine. Donc la dernière semaine de février. Voilà. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Je suis trop contente. Parce que ben. Ça va quand même. 10 500. Sachant que j'ai encore. J'ai du poulet. J'ai la nourriture du chat. Nous-mêmes on a quoi ? On a le riz. Si je dois acheter quelque chose. Cette semaine pour nous. Ça sera peut-être des légumes. Ou de la banane. Voilà. C'est tout. La semaine prochaine. Je vais peut-être. Pas peut-être. Je dois racheter peut-être. Non. Pas peut-être. La semaine prochaine. Le goûter. Ça sera un goûter maison. Parce que. Une semaine sur deux. Le goûter de mon fils. J'achète. Au supermarché. Pour qu'il ne soit pas trop. Qu'il ne soit pas trop décalé. Par rapport à ses collègues. Voilà. Donc j'essaie. Une semaine sur deux. Qu'il est un goûter du supermarché. Et l'autre semaine. Je fais un goûter maison. Donc cette semaine. C'est la semaine. Du goûter supermarché. Et la semaine prochaine. Ce sera goûter maison. Voilà. Donc il me reste. 10 500 francs. Enfin. Je suis plutôt contente. Normalement. Si je fais grâce. Cette semaine. Je dois avoir. Une entrée. D'un peu d'argent. Mais. Ça tombe bien. Puisque mon anniversaire. La semaine prochaine. Ça va me permettre. D'aller acheter. Les produits capillaires. Que je voulais m'acheter. Pour me faire plaisir. En tout cas. J'espère que. Ça va tomber. Cette semaine. L'argent que j'attends. C'est pas beaucoup. Mais ça va me permettre. Moi de me faire plaisir. Pour m'acheter. Ce que je voulais. Les produits capillaires. J'espère que ça va tomber. Cette semaine. Voilà. Pour cette vidéo. Voilà. Pour la fin de la vidéo. J'espère. Que ce petit vlog. T'a plu. Je voulais te faire. Le recap. De la semaine. Donc. La fin de la. La troisième semaine. Plutôt. Voilà. La troisième semaine. Hier. J'ai pas eu la force. De montrer le retour de course. Mais j'ai fait quand même. Des petits. Beaucoup de courses quand même. Voilà. Donc. Je te dis à très bientôt. Si la vidéo t'a plu. N'hésite pas. A liker. A me laisser un commentaire. A t'abonner. Si tu ne l'es pas encore. Et à cliquer sur la cloche. Pour plus de vidéos. Moi je te retrouve très très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. D'ici là. Porte-toi bien. Bye bye.